on est parti pour le dernier point actu hardware de la semaine aujourd'hui vendredi 23 avril 2021 au programme du jour petite news sur le ps now le service de cloud gaming de playstation qui passe enfin en 1080p en full hd en france j'ai envie de dire c'est pas trop tôt il fallait tout de même on parlera de siège gaming à des prix abordables alors par contre ils seront pour le coup un peu simple mais à des prix abordables oui non on parlera disque dur avec sigay qui nous présente des nouveaux produits deux solutions de stockage externe qui n'ont vraiment pas du tout la même approche ni la même ni les mêmes capacités de stockage au passage des trucs qui peuvent être intéressants pas forcément pour tout le monde faut voir étonnamment ce sont les disques durs vraiment on n'est pas sur du ssd on est sur du disque dur traditionnel on parlera des petites puces maison de youtube sont en train de développer dans leur coin des solutions matérielles adaptées à leurs besoins il faut dire que youtube a quand même des besoins assez particuliers et spécifiques donc ils se sont lancés sur la production de matériel maison dédié à leur à leur coeur de métier sur le papier c'est plutôt intéressant ça reste un pari risqué heureusement youtube fait partie d'une grosse maison qui a les moyens de d'essayer ce genre d'aventure mais ça reste qu'un ça reste un parti un pari risqué qui peut mal se passer on verra dans le futur en tout cas sur le papier ça se présente pas mal pour l'instant à voir on parlera vite fait des 30 80 ti et 30 70 ti on a appris quelques infos supplémentaires sur ces deux futures cartes graphiques du catalogue nvidia on a des dates plus ou moins précises des informations car des caractéristiques techniques plus ou moins précises aussi et on a peur que les mineurs viennent se servir parce qu'elles ont l'air plutôt intéressante pour miner la crypto monnaie du coup ça ça semble problématique on va reparler des par parler ensuite toujours carte graphique avec les power color les 6900 xt qu'on a vu plusieurs fois dans les rayons de top achats et qui ne se vendent pas voilà cocotland a décidé de faire un petit un petit article là dessus et ils ont été surpris mais en même temps elles sont très chères effectivement donc donc voilà elle ne trouve pas preneur c'est ça reste assez surprenant là où aujourd'hui des gens sont prêts à payer très cher pour des cartes graphiques celle ci visiblement n'arrive pas à convaincre on ne sait pas trop pourquoi et on finira avec un écran voire peut-être plusieurs dans le futur pour l'instant on nous en présente qu'un mais on utilise un peu yama qui nous annonce des écrans gaming alors là on nous présente un écran gaming 27 pouces 2k 165 hertz plutôt intéressant sur le papier et on nous promet dans le futur du full hd avec aussi pourquoi pas du 24 pouces on nous laisse entrevoir potentiellement pas mal de choses en termes de matériel gaming chez yama et ça peut ça peut être intéressant après ce super sommaire on va commencer tout de suite avec le ps now qui devient enfin disponible en full hd en 1080p chez nous en france le ps now c'est le service de cloud gaming de playstation le principe est assez simple vous lancez un jeu qui est qui qui est à distance une machine à distance fait tourner le jeu et vous renvoie l'image du jeu et vous jouez comme si comme si le jeu tournait sur votre playstation c'est comme tous les services de cloud gaming déjà dépendant d'un truc très très important votre connexion vu que tout ça se passe à distance et passe par l'intermédiaire de votre flux internet si votre connexion est trop faible ou trop fluctuante ça devient vite compliqué l'expérience de jeu peut vite devenir désagréable donc il faut quand même s'assurer d'avoir une bonne connexion encore plus quand on parle de full hd seulement plus on augmente la résolution de l'image plus le flux est important donc il faut d'autant plus une connexion performante pour bénéficier de ce service dans les meilleures conditions possibles mais ça avance effectivement jusqu'à maintenant on était limité à du full à du 720 donc du hd ça commençait à faire un peu vieillot alors je comprends qu'il n'y ait pas de la 4k partout par contre aujourd'hui pour moi le full hd ça reste quand même une norme assez classique encore plus sur les téléviseurs clairement les téléviseurs maintenant quasiment tout le monde a un téléviseur au moins full hd du coup c'était un peu dommage de proposer une expérience uniquement en hd ça augmente petit à petit on espère qu'un jour on verra débarquer la 4k encore une fois la 4k c'est encore un autre programme on est on est sur encore une autre histoire c'est déjà bien d'avoir une avancée de ce service qui qui patine un peu qui n'arrive je sais pas trop si s'il arrive vraiment réussi à percer ou si ça reste quelque chose un peu marginal pour les utilisateurs playstation c'est comme souvent les services de cloud gaming computing tout ça c'est sur le principe super intéressant mais ça ça peut avoir du mal à à vraiment débarquer dans le quotidien de tout le monde et encore une fois le le vrai le vrai problème premier ça reste la connexion la connexion fait beaucoup dans ce genre de service et il faut du coup démocratiser le haut débit pour tout le monde de manière stable pour que on puisse toucher un maximum de personnes avec ce genre de service c'est quand même cool en plus visiblement pas de hausse pour avoir une meilleure résolution donc ça on prend avec plaisir on continue avec du siège du siège chez thunder x3 siège plutôt classique on y retrouve tous les codes du siège gaming et le format baquet les accoutoirs qui ont l'air modulable à l'infini le petit coussin qui va bien ça me fait toujours plaisir d'avoir le coussin on nous explique que voilà un très classique un clean dossier inclinable tout ça charge maximale 150 kg même si on nous conseille de pas aller vraiment au dessus de 125 assez étrange quand même de donner une charge maximale qu'on est qu'on doit pas atteindre et un tarif d'environ 200 euros donc prix plutôt contenu même si ça reste 200 euros mais plutôt contenu dans l'univers du siège gaming il ya un vrai choix en termes de couleurs ici on est sur un bleu plutôt très clair mais sinon tout le reste est assez classique vraiment dans l'image que tout l'on a d'un siège gaming avec ce format baquet ses accoudoirs modulables et qui n'ont pas l'air trop encombrant et et ses couleurs et ses logos mais un prix un prix contenu et ça c'est intéressant souvent on a l'habitude d'en voir mais plutôt aux alentours des 300 euros voire plus ici aux alentours de 200 c'est quand même plus accessible encore une fois on sera sur quelque chose d'assez qualitatif tout de même on peut trouver toujours moins cher après au bout d'un moment on rogne sur la qualité jusqu'à arriver à un point où le truc n'est pas pas suffisamment qualitatif là on est quand même sur quelque chose qui qui se respecte en tant que siège juste forcément vous trouverez pas définition d'un modèle plus haut de gamme on reste dans le siège accessible à 200 euros tout de même les sièges gaming ça coûte cher on continue avec des disques durs externes et bien des disques durs pas de ssd on est chez seagate qui nous présente voilà ces nouveaux ces nouveaux disques durs externes c'est toute nouvelle génération qui s'appuie qui s'appuie sur des connectiques ultra au débit on est sur de l'usb 3.2 gen 1 donc un pas du tout 5 gigabits par seconde disponible en format 1 2 ou 5 terra pour un prix qui n'est pas si élevé que ça on est sur 80 dollars noté c'est des dollars donc tout ça est hors taxe 80 dollars pour 1 tera et 180 dollars pour les 5 tera honnêtement pour 5 tera c'est c'est pas si cher que ça on est sur un format petit deux disques durs donc 2,5 pouces un prix un poids très léger poids plume 200 grammes environ ça c'est vraiment poids plume et une connectique dernière génération on pourrait en théorie aller chercher encore plus mais en vrai il n'y a pas vraiment d'intérêt là on sera vraiment limité par les débits du disque et pas la connectique donc c'est quand même parfait d'être uniquement bridé par le disque et pas par la connectique garantie de seulement un an ça par contre c'est assez faible et on voit ce petit rétro éclairage alors ça je vous avoue que je sais pas voilà mettre du rgb à toutes les sauces dans un disque dur externe seagate classique pas méga convaincu c'est quand même un truc qu'on est censé balader tout après c'est ça nous donne un témoin de fonctionnement mais c'est quand même assez imposant et le deuxième petit objet et celui-là il est moins petit pour le coup on est sur un support de stockage plus fixe mais externe tout de même et qui fait en plus office de hub de hub usb donc on a des disques durs format 3,5 pouces on a un objet plus imposant et plus lourd 1,3 kg environ donc rien à voir avec les 200 grammes du disque dur externe format 2,5 pouces mais on bénéficie en plus de ces petites connectiques usb supplémentaires type a et type c qui régalent encore une fois usb 3.2 gen 1 jusqu'à 5 gigabits par seconde et et en plus du coup format 3,5 pouces on peut aller chercher des des quantités de stockage un peu plus importante que 1 2 et 5 tera ici on rigole zéro dans les quantités de stockage on commence pour ceux qui ont besoin de peu de stockage un petit 8 tera à 220 dollars n'oubliez pas que ça fait hub en plus mais on est sur des plus gros formats et bah si vous avez besoin d'un peu plus parce que peut-être que 8 tera c'est pas assez il ya le format 16 tera donc voilà un petit 16 tera 400 dollars pour le 16 tera forcément info faut le payer un peu garantie de seulement un an ça je vous avoue c'est le seul petit un an c'est pas énorme genre j'aurais peut-être bien aimé avoir deux surtout pour une marque comme Seagate qui en général fait du matériel qui dure c'est un peu c'est un peu étrange mais voilà ça régalera tous les gens qui ont besoin de stockage en plus à des prix voilà ça reste Seagate c'est pas les moins chers par contre non vous avez du matériel très fonctionnel et plutôt qualitatif ici en plus vous avez ces connectiques qui vous permettent de bénéficier des débits maximale de vos disques donc ça c'est cool mais effectivement c'est pas les moins chers et la touche rgb ici aussi sur ce format 3,5 pouces c'est voilà c'est peut-être un peu too much j'imagine qu'on peut le désactiver en tout cas je l'espère parce que notamment sur sur celui qui est qui peut servir de hub qui peut être un peu moins nomade plus fixe plus accroché un pc avoir forcément le rgb ça peut être un peu dommage mais des objets intéressants on voit qu'on n'abandonne pas le disque dur traditionnel on fait d'une autre façon avec seulement des grosses quantités de stockage et on bénéficie encore une fois des aussi des connectiques dernière génération pour n'être limité que par les les puissances des disques et non pas par les moyens de transfert des données et ça c'est plutôt cool on continue avec une news qui m'a beaucoup intéressé qui nous apprend que youtube fait ses petites son petit matériel maison et pour pour son utilisation donc youtube ou google envoyer ça comme vous voulez et en plus ils le voilà ils le font pas tant dans leur coin que ça parce que ils communiquent et nous dévoile argos qui est alors ils appellent ça un sur un surpuissant processeur d'encodage vidéo c'est un peu peu compliqué faut savoir que c'est du coup des des cartes entières avec des puces maison qui ressemble visiblement à ça alors je vous avoue que je sais pas exactement si c'est vrai ou pas mais il semblerait qu'ils souhaitent faire leur propre matériel d'encodage pour les serveurs de youtube et on parle de de puces qui sont plutôt puissantes après avoir parlé il ya du plus gros processeur du monde ici on parle de de puces d'encodage vidéo qui pourrait gérer jusqu'à 20 flux 4k 60 fps en temps réel donc de quoi assurer un bon une bonne quantité de données traitées par les serveurs de youtube c'est un à une news plutôt compliqué on va pas se mentir là dessus j'ai j'ai tout lu un peu en diagonale je vais reprendre les points intéressants et pas trop rentrer dans le dans le compliqué je vais vous montrer vite fait ici c'est le schéma de des puces des puces à l'intérieur des cartes faut savoir que chaque carte à deux puces ici sur chaque puce on a dix coeurs deux fois cinq coeurs d'encodage plus un un cpu voilà tout ça sur la même puce plus de la mémoire et tout ce qui va tout ce qui va avec bien sûr et on a un on a des coeurs de pour pour décoder voilà mais beaucoup moins que pour encoder et on en met plusieurs sur les cartes on a assez peu d'informations concrètement sur le les caractéristiques techniques réelles de ces puces et de ces cartes mais on nous annonce du coup 20 flux 4k 60 images par seconde traité en temps réel sans avoir de ralentissement ou de perte ce qui est ce qui est assez énorme et on nous explique ensuite l'intérêt pour youtube et google de créer son propre matériel savoir que tout de même que ce soit youtube ou google c'est quand même pas une entreprise connue pour créer du matériel à la base on est plus sûr du service 1 on va pas se mentir et clairement là on parle de matériel de pointe sur des trucs on parle de matériel d'encodage plus puissant que ce qui existe à l'heure actuelle il faut savoir que peu de gens ont les besoins de youtube peu de gens ont besoin d'avoir du matériel surpuissant de d'encodage vidéo parce que peu de gens sont une plateforme vidéo de l'ampleur de youtube et donc étant une un service qui dans cette ampleur n'existe que chez eux ils ont des besoins matériels qui n'existent que chez eux et c'est ça qui les a poussé clairement à développer leur propre matériel parce qu'il faut savoir que c'est quand même déjà un pari on peut arriver à ne pas avoir un produit final qui nous permet d'avoir un gain significatif ou nous permet de créer quelque chose de réellement faisable donc on peut perdre de l'argent on peut perdre du temps et de l'argent mais ils sont lancés dans le truc en se disant que si ça marche et bah d'ailleurs ils gagnent de l'argent ils gagnent de l'argent parce que d'ailleurs ils font leur puce à eux ils les font de mieux en mieux ils ont la main sur tout et même cette partie du matériel sur laquelle ils l'avaient pas avant et potentiellement ils améliorent leur rendement ça leur coûte moins d'énergie tout ça ça représente si ça marche de l'argent en plus pour youtube et google là où à l'heure actuelle effectivement ce qui coûte ce qui coûte de l'argent à youtube c'est les serveurs les serveurs aussi bien pour pour que les gens puissent visionner mais aussi les serveurs qui traitent les vidéos qui sont envoyés par les créateurs et qui ensuite les rendent disponibles dans chaque format enfin dans chaque résolution pour pour l'usage de des spectateurs et c'est cette partie du matériel qui du coup fait un processus de traitement des vidéos c'est des trucs qui coûte cher qui dit qui demande beaucoup de performance qui demande d'être tout le temps performant on peut pas se permettre d'avoir des ralentissements dessus sinon ça voudrait dire que voilà tous les gens qui essayent de mettre des vidéos ça prend plus de temps du coup ça délai tout et derrière ça prend du retard on peut pas penser on peut pas arriver à ça ça serait une catastrophe et donc il faut il faut une machinerie immense et un système dimensionné au poil et surdimensionné pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème et ça coûte ça leur coûte visiblement extrêmement cher donc voilà leur solution c'est faire leur leur puce leur carte pour cette gestion de l'encodage vidéo et petit point supplémentaire et ça ce serait pour eux la cerise sur le gâteau dans le futur petit point codec vidéo alors là on va essayer de pas perdre tout le monde mais en gros il vit en gros il existe des codecs vidéo qui sont une façon on va appeler ça une méthode une méthode de faire la vidéo de faire un fichier un fichier pour qu'ils soient lisibles tout ça et ces façons là elles sont soit propriétaires soit libre de droit à l'heure actuelle youtube s'appuie énormément comme quasiment tout le marché sur les codecs h 264 et h 265 qui sont des codecs propriétaires et donc youtube doit verser des royalties aux propriétaires de ces codecs et en maîtrisant la partie matérielle ils ont l'espoir de pourquoi pas dans le futur en ayant du matériel propriétaire à eux se tourner vers pourquoi pas d'autres codecs qui sont libres de droit du coup plus de royalties à verser plus d'argent dans les poches de youtube et et tout le monde y gagne alors vous allez vous dire peut-être pas vous dans un premier temps il semblerait aussi qu'il y ait des codecs qui soient moins énergivores ça peut aussi être un truc intéressant en tout cas sur le papier dans tous les cas c'est pas plus mal pour nous c'est peut-être plus mal pour les gens qui fournissent en matériel les infrastructures youtube et google ça oui peut-être mais sinon pour nous consommateurs de youtube ça ne change pas grand chose c'est un pari intéressant de la part de google ici via youtube à l'image d'apple qui s'est lancé dans la production de ses propres puces maison on verra où ça les mène pour l'instant apple ça ça les mène sur le chemin de la gloire on verra si pour youtube c'est le cas aussi vous pouvez être sûr que si ça marche très bien on en apprendra on aura des nouvelles mais c'est marrant quand même qui voilà c'est vraiment pas google c'est vraiment pas des gens qui sont dit on va faire des puces et tout on sait pas c'est pas du tout leur coeur de métier mais là vu qu'ils ont des besoins d'une part très spécifique et d'une autre part qui n'existe quasiment nulle part ailleurs et ben ils ont l'air d'avoir du mal à se fournir de façon satisfaisante pour eux en tout cas via les les le matériel plus classique donc ils décident de se lancer dans leur aventure et je trouve ça plutôt stylé on continue avec de la carte graphique on n'ira pas voir aujourd'hui les rayons des cartes graphiques parce que de toute façon il n'y en a pas donc ça ne sert à rien on va parler assez rapidement des deux futurs modèles de cartes graphiques nvidia pour le gaming qui vont sortir prochainement d'abord la 3080 ti qui doit être normalement brandé comme la carte ultime pour le gaming là où la 3090 est censée être la carte ultime pour le professionnel 3080 ti pour le gaming équipé d'une puce qui est dérivée de la 3080 ou 3090 de toute façon tout ça c'est des puces dérivées équipé aussi de 12 gigas de mémoire dédiée elle sera plus puissante que la 3080 et moins puissante que la 3090 incroyable j'imagine que vous l'auriez deviner vous même et on nous alerte un petit peu voilà voilà la puce incroyable ça ne vous apprend rien mais très joli on nous alerte un petit peu sur le potentiel intérêt de cette carte pour les mineurs et donc le potentiel stock indisponible pendant les premiers mois de sortie de cette carte potentiellement si c'est si intéressant que ça pour les mineurs on nous a aussi dit que normalement elle devrait être bridée au même titre que la 3060 même si on sait que la 3060 a réussi à être débridée depuis de façon de façon illégale mais fonctionnelle tout de même et depuis on nous a aussi dit qu'ils allaient refaire un bridage pour des nouvelles 3060 on imagine que cette 3080 ti sera équipée d'un bridage différent de celui qui est en place sur les 3060 à l'heure actuelle parce que sinon ça ne sert à rien ce serait vraiment de la com pour de la com et et donc voilà visiblement une carte qui vendra du rêve qui sera sûrement plutôt cher on n'a pas de prix officiel mais tout le monde s'attend à ce qu'elle soit annoncée par nvidia environ 1000 dollars mais encore une fois pas de prix officiel donc prenez ce prix avec des pincettes probablement déjà si vous arrivez à la trouve à la trouver en stock ce sera déjà peut-être un miracle parce que ça risque d'être compliqué ensuite à 1000 dollars ou l'équivalent en prix en euros il y a peu de chance sauf s'il y a des founders édition ça on ne sait pas et dernier point de toute façon les mineurs de crypto monnaie les auront avant vous parce que visiblement c'est la carte optimum pour miner de la crypto monnaie donc on verra on verra ça sort ça sort je vais vous dire ça tout de suite on nous annonce le 26 mai donc bientôt bientôt 26 mai un peu plus d'un mois encore une fois j'ai peur j'ai peur au niveau de la disponibilité je suis quasiment sûr que la disponibilité sera pas présente mais des caractéristiques genre le top pour faire du gaming clairement on peut le dire comme ça et on nous a parlé aussi un petit peu un peu sous le tapis de la 3070 ti qui devrait arriver un peu plus tard dans l'année on nous annonce ici juin 2021 ça a le temps de bouger encore d'ici là avec voilà une puce dérivée de la 3070 incroyable on aurait pu deviner nous même je pense à et aussi la même la même quantité de mémoire alors ça c'est peut-être un peu un peu étrange pour le coup même quantité de mémoire que que sur la 3070 alors pas exactement la même mémoire elle doit être un peu plus rapide mais c'est on aurait peut-être je trouve ça un peu dommage de mettre les mêmes quantités sur sur des gammes qui sont censées être un petit peu un petit peu plus premium et au crofiche j'espère que ça va j'espère que t'as passé une bonne journée donc voilà elles vont arriver dans la suite de l'année mais de toute façon pas disponible ou très peu avec des stocks ultra limités ça on le sait tout le monde s'accorde à le dire en tout cas dans le milieu des cartes graphiques dans d'autres secteurs il y en a qui n'ont pas lâché l'affaire mais dans le milieu des cartes graphiques on sait que cette année sera triste en termes de disponibilité et il faudra attendre ça va ça va ça va j'ai passé une bonne journée donc ça va on finit avec les cartes graphiques avec ces modèles qu'on a vu plusieurs fois en stock sur top achats cette semaine on est allé voir les rayons pour se faire du mal et on les voyait à chaque fois disponibles cette version de 6900 XT refroidie par Air et... ah bah ils n'ont pas mis la deuxième est-ce qu'on peut la retrouver sur... dommage la deuxième est une version encore plus chère celle-ci est à 2200 euros et l'autre est à 2550 la version premium à 2550 elle est refroidie par liquide elle est watercoolée donc plus fine et avec des performances toujours autant au rendez-vous est-ce qu'il y a un monde où on peut justifier ses prix ? bien sûr que non bien sûr que non on va pas... faut pas me faire dire ce que je ne dis pas mais... en vrai on a vu des 30-90 se vendre à plus cher et se vendre se vendre même ne pas rester ne pas rester en stock très longtemps ici ça fait plusieurs jours que personne ne veut les acheter c'est assez étonnant surtout quand on voit que le reste du rayon carte graphique gaming est absolument... est totalement vide c'est étonnant que personne n'ait succombé même si elles sont très chères alors visiblement le haut de gamme est toujours toujours pro Nvidia et la 3090 n'a visiblement pas de concurrence c'est assez bizarre de dire ça mais en tout cas la 6900 XT n'arrive pas n'arrive pas à la 3090 il y a des 3090 qui se sont vendus à 2750 euros pas watercoolé et ici on a des 6900 XT moins chers qui ne partent pas je trouve ça fou à quel point il y a encore une vraie séparation en tout cas sur le haut de gamme je ne sais pas si elle est vraiment je ne suis pas vraiment sûr que la 6900 XT soit une mauvaise carte je suis même sûr que c'est une très bonne carte je pense effectivement qu'elle ne bénéficie pas de certains atouts de la 3090 notamment les technologies liées au RTX mais je suis quand même surpris qu'elle soit autant rejetée et encore une fois elle est très chère 2200 pour une 6900 XT mais il n'y en a pas d'autres donc il y a un moment où les gens qui ont vraiment besoin je suis étonné qu'ils n'y aillent pas on finit avec un écran et peut-être plusieurs dans le futur en tout cas on ne nous en présente qu'un aujourd'hui écran Yama orienté gaming nous annonce les caractéristiques qu'on veut avoir dans le gaming temps de réponse c'est même pas 1 MS c'est 0,5 MS 0,5 millisecondes incroyable bon ça c'est la théorie c'est la théorie machin vous n'aurez peut-être pas les 0,5 millisecondes on nous annonce aussi jusqu'à 165 Hz de taux de rafraîchissement ça ça régale FreeSync Premium Pro on ne parle pas de G-Sync pour l'instant mais peut-être G-Sync Compatible un jour Dali PS résolution 2K ça c'est plutôt cool donc clairement orienté gaming mais on va chercher quand même une résolution assez élevée pour avoir vraiment une belle image donc on peut faire du gaming compétitif dessus on peut faire du jeu solo et profiter de cette résolution 2K pour se régaler côté connectique on a très classique honnêtement petit point réglage et ça ça régale on a full réglage en hauteur on peut en rotation en inclinaison vous voyez ici l'arrière avec ce pied qui a l'air très bien conçu et du coup qui permet une un réglage total de votre écran suivant ce que vous voulez ce que vous recherchez et votre installation seul petit truc on ne donne pas de prix et ça j'aurais bien aimé le savoir là on sait que Yama souvent nous présente du matériel assez accessible ici en termes de caractéristiques il paraît pas si accessible que ça mais on utilise dans le futur du 24 pouces et du full HD et du coup ça pourrait faire vraiment des gammes une gamme super intéressante avec 24-27 pouces full HD 2K 165Hz donc vraiment j'ai hâte de voir moi je cherche potentiellement un écran 24 pouces full HD à 144Hz au moins et peut-être qu'ils vont répondre à ma demande on verra mais sur le papier c'est plutôt sympa et encore une fois en termes de prix normalement c'est plutôt accessible et pour un écran qui a l'air plutôt bien fini et encore une fois assez modulaire et bah j'aime j'aime bien en attendant de voir quand ça sortira et les prix chez nous mais sur le papier je suis pour je surveillerai de près voilà qui conclut notre dernier point actu hardware de la semaine j'ai pas fait de petits points espaces même si vous avez probablement suivi ce matin le lancement de la fusée enfin de la capsule crew dragon je sais pas comment s'appelle la fusée alors je veux pas dire de bêtises maintenant on attend qu'ils arrivent tout s'est bien passé pour l'instant et on attend qu'ils arrivent sur l'ISS apparemment ça va prendre genre 23h tout comme ça du coup bon courage à eux pour patienter et on se retrouvera lundi pour la suite de l'actualité avec peut-être des petites news sur l'espace on l'espère moi j'avoue que j'adore les news sur l'espace et d'autres news actu géant du numérique hardware tout ça on traite un peu de tout et c'est cool de diversifier aussi j'espère que vous avez passé un bon moment que vous avez appris des trucs comme d'habitude n'hésitez pas à faire des retours ça me fait très plaisir et voilà merci d'avoir regardé et on se retrouve lundi pour la suite merci d'avoir regardé